Salut les développeurs, bienvenue dans une nouvelle vidéo de notre formation développeur Android. On va continuer les vidéos sur les menus en Android. On a fait le Options menu, on a fait le Context menu et là on va faire le Pop-up menu, le dernier type du menu sur Android. Donc pour notre application, pour ce qu'on va faire sur notre application, je vais laisser l'Options menu, on aura besoin de ces boutons là, on va les personnaliser plus après mais on va les laisser. Mais concernant l'Options menu qui s'affiche, on appuie longtemps sur un item. Cette Options menu, on va le supprimer pour le moment, on n'a pas besoin de ça, on va afficher le menu d'une autre façon. On va ajouter 3 points ici sur l'item et on va afficher le Pop-up juste au-dessous des 3 points pour que ça soit vraiment clair comme fonctionnalité et on ne sera pas oublié de rester appuyé longtemps. Si vous avez testé le code ou bien testé l'appli de la dernière vidéo, parfois quand on clique sur les items, ça nous ramène à la page suivante. Pourtant on veut qu'il affiche le Context menu. Ce n'est pas vraiment la meilleure option pour une telle fonctionnalité. Donc on va plutôt prendre le Pop-up menu. Je vais supprimer le Context menu dans notre application. Je vais laisser par contre l'Options menu et là je vais créer un Pop-up menu. Par contre, je ne vais pas charger encore l'Activity Home. Je vais plutôt l'ajouter dans l'adapter parce qu'on va faire une action en cliquant sur les 3 points qui vont être affichés ici. On va laisser le menu, on l'a créé déjà dans la vidéo précédente. On va le laisser comme ça. Après on va modifier les items mais on va le laisser, il est là. Je vais juste modifier son nom. Là, je vais faire Refactor, Rename et ça sera plutôt List Pop-up, Pop-up menu. Ok ? Donc Refactor et je vais le laisser comme ça avec 2 items tout simples comme ça. Et maintenant on va aller à notre élément graphique, à notre item qui est là, Item Post. Et on va ajouter les 3 points juste là. Ok ? On va revenir en mode Design et qu'est-ce qu'on va faire là ? On va prendre une image. On va la mettre juste ici au même niveau que le titre. Et pour le moment, je vais juste cliquer mettre Add mais on va la changer, on ne va pas laisser Add. Ok ? Là, ce que je peux faire, c'est de positionner cette image comme ça. On va laisser juste 16 dp par là et par là aussi, ça sera plutôt 24 je pense. Celui-là, c'était 24. Ok. On va le laisser comme ça. Et ici, ce titre, il va être rattaché aussi à cet élément graphique-là. Mais il va tout simplement avoir un Width qui matche la Constraint. Et comme ça, il n'y aura pas de problème. Il sera juste à côté. Mais juste un peu d'espace comme ça. Hop. Et hop, on aura un peu d'espace comme ça. Du coup, il n'y aura pas de problème après. Là, notre image, on va la remplacer bien sûr. Du coup, je vais créer une nouvelle image. Je vais aller sur Drawable. Clique droite comme on l'a vu avec l'image des Options Menu qui sont là. Donc, clique droite. New. On va les générer avec Android Studio. Pas besoin d'aller chercher des images de Material Design dans l'Internet. On a tout ce qu'il faut sur Android Studio. Vector Image. Je clique sur ça. Hop. Il nous va chercher une icône qui convient à notre besoin. Ok. Donc, on va prendre celle-là. On va prendre les trois points par là. Je la sélectionne. Ce ne sera pas blanche. Ce sera plutôt noir. Ok. Je l'appelle Show Popup. Comme ça. Ici, c'est-à-dire, icône Show Popup. Next. Finish. Hop. Et là, je vais changer l'image, bien sûr. Je ne vais pas laisser celle-là. Show Popup. Ok. Donc, on a les trois points comme ça. Normalement, quand on voit cliquer sur ça, il va afficher le Popup Menu. Mais jusqu'à maintenant, on doit tout d'abord modifier l'identifiant. Image Show Popup. Ok. Ok. Refacteur. Donc, normalement, on est bon là. Est-ce qu'on a un problème? Pourquoi il est en rouge? SRC. Ah oui. Et moi, je vais la changer en Android Source. SRC comme ça. Ok. Donc, on est bon jusque là. Maintenant, on a l'identifiant. Je vais le copier. On va aller à notre adapteur. Et comme on l'a fait pour les items là, pour les autres éléments de notre item, on va faire pareil. Après, image, on va le chercher dans Find View by ID. On va chercher une image view. Et ça sera ID.ImageViewShowPopup. Donc, pour le moment, rien de spécial. Tout ça, on le connaît déjà. Et ce qui est de nouveau maintenant, c'est d'ajouter un indicateur de clic dans un item adapter. Ce n'est pas vraiment nouveau. On sait le faire. Mais ce qui est dedans, c'est qui est nouveau pour nous. Donc, on clique le snort. Et là, on va afficher notre pop-up. Donc, tout d'abord, on crée pop-up menu. On reçoit pop-up menu. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. This, il prend this. Il prend quoi aussi? Vous voyez ici, il prend le view. C'est quoi notre view? C'est le IT. Soit l'IT, si vous voulez utiliser IT comme ça. Soit vous pouvez dire que c'est image pop-up. Donc là, c'est quoi le problème? C'est tout simplement parce que this, ce n'est pas un contexte d'activity. Donc là, on est dans un adapter. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre ce contexte-là qu'on a utilisé déjà dans from ici. OK? Donc là, notre pop-up est là. Donc, il n'y a plus de problème maintenant. Mais on ne l'a pas encore converti l'XML dans ce pop-up-là. On l'a juste créé, installisé. Maintenant, on va appeler l'inflate comme d'habitude. Le menu inflate plutôt. Et on va appeler inflate. Normalement, vous êtes maintenant à l'aise avec l'inflate. C'est toujours la même chose. On a un inflateur, soit un layout inflateur pour les views en général. Et pour les layouts pour les views en général. Ou bien un menu inflateur si on travaille sur des menus. Donc, qu'est-ce qu'il prend au paramètre? Il prend le pop-up. Ou bien, on commence plutôt par la ressource ici. Donc, r.menu.listpopupmenu. Et virgule, qu'est-ce qu'il prend au deuxième paramètre? C'est le pop-up menu.menu. OK? Donc là, on est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est d'afficher. Ce n'est pas un comportement par défaut. Là, par exemple, pour le contexte menu, il s'affiche automatiquement. En appelant, on crée options menu dans l'action bar tout en haut à droite. Pour le contexte menu, il s'affiche en restant un peu longtemps sur les thèmes en question. Qui est enregistré pour le contexte menu. Et le pop-up menu, il s'affiche quand on l'appelle. Donc, on doit l'appeler tout d'abord pour qu'il soit affiché. Donc, on va dire optionsmenu.show. Comme on l'a fait pour la toast. Comme on l'a fait pour tous les autres éléments. Donc là, on y va. On va exécuter ça. Se connecter. Là, vous voyez les trois points. On clique sur ça. Vous voyez, il s'affiche bien. On est dans la bonne position. Afficher. Donc, il n'y a rien qui se passe. Supprimer. Il n'y a rien qui se passe. Juste là, il est un peu décalé, je pense. Ou bien, on a mis beaucoup de padding pour la liste. Je vais enlever un peu de padding. Ok. Là, il est un peu décalé. Je vais le fixer comme ça. Image view. Donc, le hand, là. Je vais le mettre à 8. Je vais changer à 8. Donc, et celui-là, il est bon. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, là, maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'on doit faire là, c'est qu'on doit ajouter des actions. Donc, normalement, quand on clique sur show, il doit créer une éteinte et aller sur la page post-details-activité. Et quand on clique sur supprimer, il doit supprimer l'élément en question. Donc, avant de l'afficher, on va faire menu.7, en menu item click listener. Et pas en item click listener. Pas sur le menu lui-même, mais sur l'item. C'est comme pour la liste, en item click listener. En liste item click listener. Là, en menu item click listener. Et là, comme d'habitude, on a l'item. On va faire when, when it.item.id, là, r.id.item.show. Qu'est-ce qu'on va faire ? Et quand c'est r.item.item.delete, qu'est-ce qu'on va faire aussi ? OK. Et là, quand on sort de when, on va retourner true, comme ça. C'est juste parce que c'est un item click listener, il a besoin de, le set menu item click listener, il a besoin d'une réponse de type boolean. Excusez-moi, il a été cliqué ou pas. Mais nous, c'est forcément cliqué de toute façon. Donc, on va maintenant directement faire le nécessaire. Je ne vais pas afficher un toast, tester, etc. On a bien, on a passé par là déjà avec le contexte menu. Donc, je vais directement attaquer l'intent qui va partir de this à post, post details activity.class.java. Also, OK. Là, l'intent, il ne fonctionne pas. Pourquoi ? Parce que normalement, on doit passer un contexte et là, ça sera le menu contexte et pas le this parce qu'on est dans un contexte de adapteur, comme je l'ai dit plusieurs fois. OK. Donc, et start activity. OK. Je vais vous montrer aussi pourquoi start activity est en rouge. Mais on va tout d'abord ajouter put extra. le titre là et ça sera quoi le titre ? Ça sera ce titre là qu'on a déjà dans la poste récupérée. Et qu'est-ce qu'on peut faire ici ? Normalement, start activity. Mais là, c'est en rouge, il n'y a pas de suggestion. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un contexte d'adapteur. Donc, contexte.start activity. Et là, on passe le it. OK. Et pour ne pas confondre le it qui est là avec le it qui est là, ça, je vais l'appeler item. OK. Comme ça, ça sera plus clair. Et on n'aura pas de confusion. OK. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Donc, le delete là, on va delete, c'est-à-dire on va supprimer de la liste qui est là. Qui est values. Là, on l'appelle values ici. Point remove at position. La position, on l'a dans GetView déjà. Elle est là. Donc, pas de souci. Et comme d'habitude, là, on ne va pas appeler adapter.notifyDataSetChanged. NotifyDataSetChanged. Parce que là, on est déjà dans l'adapteur lui-même. Donc, directement NotifyDataSetChanged. Et on exécute comme ça. Trois points. Affiché. On a bien la pose 2 qui s'affiche. Je vais essayer avec la pose 3 pour être sûr que c'est dynamique. Donc, pose 2 ou la pose 3, peu importe. Et je vais essayer de supprimer celle en milieu là. Supprimer. Hop. Ça, le supprime rapidement. On est bon là. Donc, on a vu le ComptionsMenu, le ContextMenu et le PopupMenu qui est le meilleur. Vraiment, il y a des utilisations très pratiques sur Android avec le PopupMenu, si vous le comprenez. Et ce qui est vraiment très simple. Vous créez une variable PopupMenu. Appelez l'influenateur pour ajouter le menu menu. Et après, vous avez un ContextMenu et un ItemClicklossner. Vous pouvez faire ce que vous voulez dans l' ItemClicklossner. Mais n'oubliez pas à la fin de appeler PopupMenuShow. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de la partager avec vos amis. De laisser un j'aime pour nous encourager à faire beaucoup plus de vidéos. Et on se voit dans la prochaine vidéo.